Deux défaites de rang à domicile et une avance confortable sur la concurrence qui font comme neige au soleil, c'est. Peu dire que le PSG joue avec le feu ces dernières semaines en championnat. Après avoir échoué en Coupe de France comme en Ligue des champions. Le club de la capitale n'a plus qu'un objectif à atteindre, décrocher son 11e sacre national et ainsi s'offrir le plus beau palmarès de l'Hexagone. Mais à ce rythme-là, l'adversité incarnée par les Lensois ou les Marseillais ne confère que peu de marge aux hommes de Christophe Galtier. Aux yeux de Luis Campos, la situation est tout bonnement intolérable, certains éléments de l'effectif semblant démissionnaire depuis l'éviction de la C1. Selon nos informations, le responsable de l'équipe première mettra sur le marché des transferts les joueurs qui ne donneront pas satisfaction lors des neuf dernières journées. En interne, le dirigeant adore et déjà diffuser le message même s'il se doute bien que tous ne pourront pas partir. Écrit ce mercredi soir le Parisien. En clair, si face à Nice, Lens, Angers ou Lorient, les Parisiens ne montrent pas de caractère et de l'orgueil. Ils seront invités au départ en juillet prochain. Le quotidien francilien détaille deux catégories de joueurs aujourd'hui au PSG. Tout en précisant que le conseiller sportif portugais ne fera pas de différence entre les stars et les plus anonymes. D'un côté les Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Ashraf Hakimi, Danilo Pereira, Marco Verratti ou encore Marquinhoski. Ne deviendront pas des indésirables s'ils ratent le sprint final. De l'autre, les joueurs qui enchaînent les performances sans relief. De manière mécanique. Si aucun n'en a filtré, Vitina, Carlos Soler, Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Juan Berna, Hugo et Kitik. Sergio Ramos, Léo Messi sont vraisemblablement concernés pour la suite. Une liste qui mélange les stars, les fins de contrat. Les remplaçants et les ratés du Mercato 2022 de Campos. Les remplaçants et les ratés du Mercato 2022 de Campos.